Bonjour tout le monde, la sortie de la guérisseuse vous a fait parler, vous avez pas mal réagi et c'était important pour moi de vous présenter un deck guérisseuse donc j'ai un peu demandé sur internet, hey, qu'il y a des decks guérisseuses sympas et Zarksham a répondu, il a été tagué massivement et du coup il est avec nous pour la première fois sur la chaîne Bienvenue à toi Zarksham Bah merci beaucoup, merci à toi Naxivo de m'accepter sur ta chaîne et ça va me faire plaisir de présenter le petit deck guérisseuse que j'ai préparé c'est très sympa ce qu'il faut faire c'est juste tempo tranquillement, là j'ai pas de truc donc je peux me permettre le first play tranquillement je vais défendre tranquillement certainement son premier push et ensuite j'ai pont et en fait le but c'est d'encaisser jusqu'au x2 sauf s'il y a une opportunité avant mais sinon en général c'est au x2 Bah sûrement du golem d'elixir en face Donc là je pense qu'il va partir golem d'elixir à droite Faut juste qu'elle tue l'arche magique mais vu que c'est une guérisseuse elle va le faire Je mets ça avant qu'il mette le golem d'elixir au cas où pour la night witch Ouais ouais c'est bien joué Mais c'est bien c'est qu'il a utilisé sa tornade là déjà donc si jamais il met un truc devant bah j'ai juste à mettre mes trous mousquetaires et c'est good Là dans ce cas là je vais mettre une voleuse J'allais gratter des deux côtés C'est vrai qu'elle sert à tout cette guérisseuse hein Tempo Là j'ai pas trop le choix donc je vais mettre mes trois mousquetaires Ouais c'est ce que je veux dire je pense que c'est mieux aussi J'ai pompe golem d'elixir zap Ouais ouais t'inquiète je sais Je voyais ta main et je me t'ai dit lui si c'était le meilleur play à faire Il a quatre donc il peut pas bourreau tout de suite hein Quatre, cinq maintenant Ouais donc il y a bourreau à gauche En soi c'est pas dérangeant Ohlalalala c'est dur J'ai pris la tour donc euh Ouais Donc là c'est possible qu'après avoir tué ce guème elixir il repart Ah oui Ah ouais t'es comme ça toi Il y a plus forcément énormément d'elixir donc euh J'ai mis les a pour éviter qu'il remette un coup et puis euh Ohlalalala Ok Ah mais jamais j'aurais balancé cette horde moi C'était... Non parce qu'il y avait plus d'elixir donc soit il mettait une turn net soit il mettait un baby dragon Mais dans les deux cas elle mourait pas Et euh comme le le golem d'elix il lui restait il lui restait de la vie euh Ah ouais non mais c'est très très bien joué hein clairement hein C'est impressionnant parce que du coup tu sais la partie qui avait fini t'es même pas encore en x2 C'est merde C'est juste violent quoi Et le petit placement anti-tornade Ouais Alors En vrai j'hésite à zapper je pense pas que je vais zapper tout de suite parce que Je sais pas encore ce que le deck contient donc euh Ouais je prends Je pense que je vais prendre les dégâts J'ai rien d'autre hein donc Ok Ça je vais voir hein Je vais rien mettre je vais pas les accompagner juste pour voir s'il a des sorts Ce qu'il joue Ah pour l'instant il joue beaucoup de farm Beaucoup de farm ouais Zap ok Ok il joue beaucoup le zap Ok il joue le zap Bon là je vais zap Juste histoire de défendre Il a 5 Ça peut être du mollusse en vrai 6 Ça peut être du mollusse Ouais Je sais pas Ça peut Mollusse clone Ouais mais avec Et armes de squelettes Et garde C'est possible non mais euh Ah ouais ça doit être ça Ok Mollusse clone alors Bon en théorie t'es bien hein hein Parce qu'il a pas de gros sang en tout cas on sait pas trop mais euh Il aura sûrement pas Je vais essayer de euh De tenir un max Ah je voulais un Ok Ok Il a 3 4 Je vais juste voir s'il y a un gros sort Mais je pense c'est C'est clone hein Ouais c'est clone T'es bien là Du coup il a pas de gros sort il a que Zap hein Bah c'est gagné à mon avis Bon ouais t'as un gros matchup ici hein J'ai juste à garder mon Zap ouais Ah ouais comment il jouera ça hein Bah armes de squelettes mais si tu pierres même pas Parce que t'as Zap ouais C'est ce qu'il y a de pire pour toi l'armes de squelettes ici hein Donc tu zappes ça à chaque fois t'as gagné je crois Ouais y'a que ça d'embêtant c'est tout Enfin même pas embêtant du coup puisque j'ai le Zap mais Là c'était gratuit Et là La La guérisseuse Dans le cas où elle a le temps suffisamment de guérir euh Effectivement elle remonte tout le monde Bon en fait dans ce matchup là même s'il te met mal en x1 Tu peux revenir en x2 et puis faut pas avoir peur de mettre les 3 mousquetaires Et de te laisser prendre 8 tours le temps que les 3 mousquetaires fassent le tap Ouais Parce que tu mets des trucs devant tu mets bien sorcière Tu regardes bien ton Zap et puis euh Et puis ça fait le tap Ah non c'est clair c'est clair Et puis en plus quand tu l'as dit comme il a pas de gros sort Déjà qu'avec la guérille des fois quand tu mets une boucle de feu elle se remonte direct en mode Non ! Galère Tris 10 Non c'est deck est sympa Oh ! Intéressant ça ? Gang ? Ah non mais gâche Intéressant Un full leg ? Ah non Il va Zap je suppose non ? Non pas ? Il l'a pas apparemment ? Ouais faut pas hésiter à la mettre rapidement la horde comme ça Comme ça même s'il rajoute un truc derrière bah t'as le temps de mettre les dégâts au même temps Elle a le temps de faire des value Parce que de toute manière derrière Bah de toute manière à côté derrière t'as rien donc euh Je vais lui mettre tout de suite dans un cas où il aurait pas assez délicieux pour mettre tout ce qu'il a besoin pour des pops et puis euh Hum 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 Et puis au moins là ça a évité le saut du Ah ouais ! Et pourquoi il a tesla ici lui ? Trop bizarre Bah peut-être euh il y avait rien d'autre je sais pas mais même c'est rare Son army c'est juste autre chose Ok guéri mais ça tu vas pouvoir la gérer chez toi aussi Ouais je vais la gérer à la guéri Ouais Mais euh j'ai lancé un mineur au cas où mais puis de toute manière ça gratte donc euh Ça gratte quand même ouais c'est ça Il a 4 ? 5 ? Ouais ça me gratte et ça me permet de cycler comme ça dans une carte j'ai déjà re la pompe Ouais Donc si jamais euh Si jamais il met juste un gang bah j'ai juste à rajouter un petit zap Hum 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 Et tu peux repomper Et même là je pense que je vais zap Pour cycler Ok Mk Et je vais me laisser prendre la tour je pense Ou bien euh Je détourne avec le golem d'Elex mais Je sais pas si ça vaut vraiment le coup Ouais il va zap c'est sûr Ouais Ah par contre les euh Ouais elles ont trop les Elles ont trop les gargouillons Après du coup il a plus le Mk Ouais c'est pour ça que je mets le golem d'Elex maintenant parce que le Mk serait C'est vrai je suis un peu le golem d'Elex Là je vais zapper mais pas en changeant le focus de Hum De la tour Ok Une tour pour une tour il a 4 5 t'es encore loin de voir en Elex Là je vais jouer tranquillement Le temps qu'il a duré ton gun d'Elex c'était ouf Bon il va sûrement Mk à droite du coup Ouais Ah non il a Mk à gauche Oh Bah si il a Mk à gauche il a perdu Bah ouais c'est bizarre Parce que là il va se faire éclater Oh la violence Oh puis la guérison Je vais même pas défendre pour le coup Non bah Non non fonce Il devait être 3 dégâts de toute façon T'as double guéri là tu vois Oh la la Ouais j'ai pas compris son méga chevalier il était bizarre lui T'es en bas devant Ouais il est incroyable Si tu veux par exemple aller chercher une pompe et tout ça Bah t'as entre guillemets que ça donc Ouais je comprends je comprends Donc en face il drague Bon c'est pas non plus la carte qui t'emmède le plus dans ce deck je pense Bah c'est chiant pour la horde mais c'est tout Ouais Oui c'est ça Ok zappy Ah tu le laisses pas vivre lui hein Non je préfère le prendre tant qu'il est prenable Là comme je sais qu'il y a beaucoup d'élixirs je profite pour gratter C'est super bien je vais Si tu mets beaucoup de dégâts Ouais Bah là je vais pas défendre je vois si ça arrive pour ça C'est clair Il ignore carrément Vous avez autant d'élixirs là Donc si t'ignores t'as juste un avantage de 1000 HP c'est monstrueux quoi Euh en fait zappy pose soucis parce qu'à partir du moment où il arrive à stack des troupes c'est difficile de l'éliminer donc euh je préfère l'éliminer tout de suite Ouais je comprends je comprends Ok J'vais pas attendre qu'il lâche une tornade Il a 3 là il va attendre à l'instant Ouais Ouais mais j'ai gardé Lord et le zap Oh putain il est en train de retaper Oh c'est la pacifique c'est ouf J'te l'avais Pour l'out je te l'avais dit ça allait être galère Là j'sais pas comment J'pense que j'vais devoir encaisser un coup de Oh Un coup de zappy ouais Ohlala J'vais essayer de faire ça pour garder la voleuse en vie pour le faire chier Ouais Ok Bon t'as quand même mis des bons dégâts à gauche hein Y'a quand même toujours moyen que ça se passe 9-10 ouais il va ses pieds à droite ouais Je croyais qu'il était pas prêt au zap Ah il a quand même fait un bon clean À gauche t'as presque pris la tour hein Ça va prendre la tour à gauche La gauche il est pris Ouais Ohlala Oh c'est une violence J'ai un bug de quoi mais Ça se voit pas Non ça se voit pas Oh what Mais il est d'une violence sans nom ton acteur musquetaire Il faut juste avoir qu'on attaquer qu'on défendre Il faut juste avoir qu'on attaquer qu'on défendre Et en gros Tu t'essaies de garder au maximum tes troupes Que tu utilises en défense Qu'elles soient capables de qu'on interpush derrière Là c'est du bon gameplay Le full 3 couronne Le full 3 couronne Le 3 musquetaire Ouais c'est hallucinant C'est le beau jeu Je suis plus à l'aise déjà Ouais ça se sent Ça se sent Tu joues vraiment bien Alors du coup Electro sorcier J'ai attendu de voir s'imiter quelque chose S'imiter rien Ok Bah viens Il va mettre un PK je suppose Ouais Tu le connais Tu le connais le joueur 3M Euh PK pardon Je sais pas s'il joue euh Foudre ou s'il joue euh Poison Poison ok En plus il place un peu mal Ouais 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 Du coup c'est une occasion pour euh Ça Et ça Mais en vrai là Non c'est en vrai euh Avec euh L'archer magique ouais Ouais mais regarde Il en prend une Deux Ouais C'est pas grave T'as reste une Alors il est obligé mais là du coup Comment il défend ça ? En fait faut attendre Euh faut que tu comptes l'élixir parce que là il est obligé de redéfendre tu vois Du coup t'attends le dernier moment quand tu sens qu'il va mettre une carte et tu mets la horde en même temps tant que si tu me la horde tout de suite bah là l'électro il aurait mis sur la horde D'affilée 6-3 couronne d'affilée 6-3 couronne d'affilée Mais je sais pas il va accompagner ça quoi moi Bah moi non plus je euh Ah bah voilà un sapi On sait maintenant Ça peut être compliqué hein J'ai peur qu'il y ait un truc genre flèche ou un truc comme ça Ouais c'est pour ça que tu mets Ouais Ouf 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 Je pouvais pas vraiment faire grand chose d'autre J'avais Ah horde C'est pas grave Ouais Ouais C'était peut être quand même horde le meilleur play à faire là dessus mais euh Non en fait j'avais peur qu'il joue euh Qu'il joue euh Qu'il joue autre chose d'autre C'est pas grave A la limite euh Ah ouais ça peut se remonter hein T'as déjà vu remonter des parties Ah ouais ça se remonte avec euh L'électro musquetaire ça se remonte Faut juste que j'arrive euh à placer euh Un Un extracteur et que j'arrive à défendre le prochain push Hum 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 Mais je vais pas attendre qu'il ait full elixir quoi Pour mettre pompe Ok mineur dessus Ouais bien joué ça super Ok Ouais là c'est là que c'est sur des petits pages comme ça stupide comme il fait Donc je peux reprendre l'avantage j'aurais du Ouais J'aurais fait un MK ensuite j'aurais mis un mineur tu vois ça m'aurait mis dans la merde Tandis que là Ouais je suis d'accord avec toi là Ok il drag fond de ma app Ouais c'est bien joué Ouais c'est bien joué Je mets les deux bousquetaires à droite Pour euh Comment ça s'appelle ? Pour euh Pas qu'il puisse MK à gauche trop rapidement Hum Je comprends Là à mon avis il va MK hein Oui ouais c'est sûr qu'il est MK là-dessus Je vais pas faire On se pose pas de questions là Je vais pas faire Il a juste Zap mais il va mettre Zap du coup Ouais Ouais mais là il y a la La guérie il y a la guérie exactement Elle va retamer un coup de squelette pour les re-soigner Ouais Ah ce Zap tellement bien joué Oh la remontada et bah voilà on en parlait Oh Cette violence Il a deux Trois Quatre Et il a le double guérisseur sur sa tour Cinq Six Regarde le double guérisseur sur sa tour Ah c'est dur Ah c'est dur Sauf qu'il va pas vouloir MK Non il va pas vouloir Parce qu'il y a les trois mousquetaires derrière sauf qu'il a perdu Mais non Oh la 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 Oh mais c'est pêche à gauche aussi Mais c'est une violence sans nom ce qu'il y a en train de se passer Oh la 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 Non je voulais prendre la tour principale Ah ouais mais Mineur il fait pas autant de dégâts que 40 unités de Xeer Moi j'ai pas le choix de l'autre côté il a mis un Zap donc Ah mais du coup c'est pas un full 3 couronne Et alors là s'il pouvait mettre un cimetière ce serait vraiment parfait Si il a un cimetière C'est possible qu'il a lancé un cimetière là Ah non Ok P-Dragon même lane ou Ou j'en connais qui va prendre le tarif Parce qu'il appuie la velle, qu'il appuie son poison Et c'est possible qu'il ait que ça comme réponse là dessus Ouais Là il va mettre la Valkyrie je suppose Ouais il va Valkyrie dessus Ah purée il a bien joué Je pensais qu'elle aurait gardé un PV tu vois Qu'avec le Zap j'aurais pu retaper derrière Ça aurait pu se passer comme ça mais non non Et là par contre il va cimetière Là s'il met pas Babydrake ça va Je vais attendre que ce focus Là il va me tornade certainement Non 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 pas En vrai ça m'arrange qu'ils mettent le poison là Ouais parce qu'il y a le tarif repompe et euh Ouais Voilà Je peux rattraper derrière En ce cas il n'y a ni son cimetière Ni son poison Donc en soi Il n'y a Concrètement rien pour me punir Ouais carrément C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de réponses pour t'embêter Entre la tarif à bombe La bûche, le poison, la Valkyre C'est pas forcément évident Je pense qu'il faudra que je joue deux lanes J'hésite Je sais pas si tu pars sur une lane ou sur deux lanes Ouais moi j'aurais choisi ça aussi Ok Parfait En plus la tornade ratée Merci les trois Elexir Ah les trois mousquetaires Il y a une mousquetaires qui a rechangé de chance Ok Qui tourne à monde Ah c'est des dégâts que tu mets à gauche L'objet de tornade 38 secondes Tu peux repartir pour le map du coup Ouais Pour pas que ça ralentisse la tour Ça peut être sympa Hum Oh ça va être chaud quand même En vrai je vais tenter un truc je promet rien Un petit mineur à la gauche ouais Mais il est à la bédragon de tornade Ouh Ouais bah ça va passer Non Ah non Non Ah non J'ai placé le mineur exprès Je suis dégoûté C'était tellement bien joué Non non mais c'était bien joué Parce que c'est vraiment ta dernière chance Et ça a presque passé quoi De réponse au sol Donc je suis obligé d'être une orge Je la mets direct au pont comme ça Si j'ai jamais zapp Ça me permet quand même de pas prendre de dégâts Carrément 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 Parce que des fois s'il force un zapp des fois ça peut passer Ouais de nouveau du pk en face du coup C'est pk foot ça a vraiment embêté Tandis que C'est poison hein C'est poison La la voleuse qui va se faire soigner Ouf C'est bien joué hein Parce que là il appuie des legs pour Bah il va te faire mal hein mais C'est patient Il en tue une Bah il en tue qu'une Ok Il a 5 6 Ah il est poison Ah c'est un choix C'est le bon pour toi mais euh Bah en fait dans ces cas là s'il poison pas J'avais préparé le mineur mais pour le mettre pile en face des 3 mousquetaires pas euh Et pas à le mettre sur la tour comme ça Ouais S'il y avait une troupe elle dépopait plus rapidement J'avais ma voleuse de prête au cas où aussi Ok Ça s'agère tranquille Donc pour le tour de map Regarde je vais mettre le mineur et ses potes détourner Non ça va pas passer Ok Bah c'est bien t'as guéri ça va perdre de temps pour tout hein Là il a pas de play hein Il est obligé de perdre sa voluse Ouf Argen magique ok Ouais c'est pas évident ça hein J'allais dire euh c'est pas j'y vais être chaud à défendre Ça va tu t'en tires tu t'en tires J'avais au moins qu'il euh J'ai bien passé à guéri je voulais qu'elle soit passée sur le test Ouais et t'as vu du coup elle les soigne et l'arche magique qui a galéré dessus du coup Bon là je vais sacrifier mes 3 m mais c'est pour la bonne cause hein Pour tuer du P.E.K.A Au revoir P.E.K.A Non d'où t'es C'est le choix hein faut que tu pourras hein faut que tu donne tout là Zark Ouais j'ai tout looney je vais tout lâcher Ouais J'aurais peut-être pas du euh Oh Let's go ! Et en fait il aurait mis le euh Le fantôme sur le golem d'Elex il l'avait gagné je pense Hum Parce que je pense que le golem d'Elex mettait plus de DPS que le mineur donc en soit J'hésite pas en tout cas sur ce deck à ouvrir la partie hein j'ai vu Ah oui sur ça Ok Ça ça doit être du golem avec euh Euh Comment ça s'appelle Euh Tornade Oui sûrement Sûrement Ah j'avoue en vrai ça peut bien l'embêter Ah il est il drag Et zapp ! Oh il est fou ! Ok il avait tout en main pour gérer ton pêche hein Mais ça par contre sa voleuse va me faire chier si rajoute un truc c'est foutu Et puis elle se régène Evidemment Galtregen c'est pas drôle sinon regarde ça comme elle t'enque Oh j'ai rajouté ça J'ai mis un zap aussi Ouais sinon Il est bien d'Elex par contre hein du coup il a 4 de plus que toi Il va peut-être partir en golem là Bézard il est confondable En vrai ça m'arrange qu'il mette un babydram en fond de moi Hum c'est clair hein Ça ressemble beaucoup à du golem en face Il y a peut-être roquette ? Ouais il re-roquette J'espérais qu'il mette un drag électrique Hum Ouais là j'ai pas d'autres réponses C'est pas grave hein ça va lui reforcer Ouais il va re-zap Ou zapp Ouais zapp ouais Il drag ok Ouais mais celui-là après il fait pas de dégâts il est pas trop embêtant il est obligé de rajouter dessus ouais c'est ça Ouais il est bien positionné le mineur nickel Ah non il se fait quand même un peu Mais j'ai pas de choix Oui mais c'est pas grave J'aimerais bien qu'il roquette Ouais comme ça tu peux poser tes 3M Ouais mais je vais les split Oh l'erreur je m'en doutais Ah ouf Ok Comment il gère ça ? Le dragon ouais mais est-ce que ça suffira ? J'suis pas sûr hein J'suis vraiment pas sûr de son positionnement il y a le soin et ça suffit pas ! Et voilà et là c'est la puissance de la guérisseuse La guérisseuse qui fait la vie Ohlalalala Et il retorneade mais de toute façon il y a la guérisseuse hein ça ne change rien Oh cette violence Oh le matchup je déteste ça C'est vrai t'aimes pas ça ? Ah non j'aime pas ça Je préfère du foudre mais du roquette Ouais Du roquette comme ça Ouais c'était bien du golem C'était du golem Ouais ça m'étonne pas hein Ça ressemblait beaucoup à du golem en tout cas Mais il l'a pas posé À un moment il avait un peu d'avance Je pense qu'il aurait quand même dû partir en golem Bah il serait parti sur le golem Il aurait pu me prendre une tour hein Donc il aurait été égalité je pense Alors le match Skelet Bah c'est vraiment du golem d'élection du coup Ah peut-être pas Ah je suis magique Toi à bombe Ouais certainement En vrai si on peut faire un petit douce C'est sympa Ah un Arcix Ok c'est intéressant Alors c'est pas ce qui t'arrange le plus mais euh Faut que j'aille le Depop Ouais J'avais pas le choix Ok sur ses glaces Bon sur mon tournade du coup hein Si y'a tant Ok C'est petit cadeau sur l'arène Des petits cadeaux sur l'arène Dis ça Il peut rire kick ça s'il veut Il va le faire hein Et ça ça va être chaud Je vois pas comment tu ne perds pas la tour ici hein Si elle peut Si elle peut Oh putain je voulais qu'elle ne meure pas Je voulais euh Ouais à chaque fois je dois lui redonner Ça lui redonne 4x C'est ça Du coup il peut euh Re-arck-ex Ouais il va re-arck-ex tout de suite Ah non Il l'a pas cyclé je pense En vrai Je pense que celui-là je peux le défendre Ouais 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 clairement Allez ça passe Let's go Il a pas esquelet en Morota en plus Ouais c'est ça C'est vraiment propre Il a 2 Dlex C'est compliqué ce match Ouais c'est très très dur Clairement Bah il est pas pour toi le matchup hein Y'a Valkyrie Y'a Tarnad y'a Roquette Sûrement Roquette Même le sorcier de glace m'a fait chier pour là C'est clair Buche c'est embêtant aussi Enfin Enfin Clairement il a un gros matchup hein Bon c'est faisable faut pas Faut juste que Je joue bien et que je brille Et que je bait Ok arc-ex death Roi c'est une de ses défenses C'est les Valkyrie Par contre à gauche t'es bien là hein T'as le lock sur la tour avec la musc Oh là là ta musc est en train de faire tellement mal Oh Oh les dégâts que t'as mis Il suffit d'une mousquetaire hein Allez faut réussir à temps pour le reste Ok Buche ouais C'est bien joué ça aussi hein Ça te sauve un peu de temps Par contre ça peut être dur hein Je pense que là j'ai pas le choix de lâcher un mineur sur le Ouais Ah je me demande si t'aurais pas dû partir sur la tour avec ton mineur quand même Ouais t'as perdu là hein c'est sûr Ouais Ah c'est dommage c'est dommage t'as bien tenu quand même hein T'as pas de mérité Il a cliqué les squelettes il aurait peut-être pas dû hein Ah mais il y a internet c'est vrai Ok X3 dans 5 secondes X3 dans 3 secondes Ok il a recliqué ses squelettes Ok il a recliqué ses squelettes Il a la roquette en main c'est perdu là Ouais c'est dommage hein t'as bien tenu hein T'as bien tenu tu l'as mis à 100 hein Ah putain T'as fait tout ce que tu pouvais Je pense vraiment le seul erreur c'était une fois que t'as été déjà derrière C'est l'archive mineur sur l'archix Enfin il aurait vraiment dû aller juste sur la torture Ouais je pense que golem d'élexe Ah ok golem d'élexe Ah bah j'avais tout juste dit Ouf Oh c'est bien hein tu l'as exterminé le golem d'élexe Tu te mets bien d'élexe il a que 3 lui hein 4, 5 Ouais j'aurais fait ça aussi J'aurais repompé Bah j'ai mis le zap J'ai mis le zap dans la défense juste pour Juste pour cycler hein Ah et là t'as deux pompes c'est énorme Ok Je pense pas qu'il est de gros sort Je suis pas sûr S'il a pas de gros sort j'ai gagné Non je pense que c'est une tornade hein Je suis pas sûr qu'il a un gros sort non plus En vrai j'ai un zap Ok mg Non mais euh les dégâts euh Du soin Là je vais prendre ma Je vais prendre moi Ouais après tu lui mets cher au roi hein Bah la double guérisseuse euh Oh la 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 Avec euh Et de nouveau le 3 coucou Le 3 coucou qui passe J'espère que vous avez passé un bon moment Evidemment on va vous montrer d'autres decks avec la guérisseuse Là on avait la petite version de 3 mousquetaires Golem d'élexir Qui a été créé par Zorksham lui-même Avec la canine l'apprécie énormément jouer Donc il était en mode Allez c'est parti go 3 mousquetaires je kiffe et tout Donc voilà on s'est fait plaisir On a fait une vidéo dessus Vous avez vu le nombre de 3 couronnes potentielles Et la puissance de push du deck Alors clairement c'est pas forcément évident à jouer les 3 mousquetaires Il y a plein de situations dans lesquelles c'est chaud patate Parce que bah il y a des roquettes Il y a des gros sorts Il y a des trucs Bah c'est pas toujours évident Et puis des fois vous êtes obligé de faire des défenses en mode Euh ouais je suis obligé de mettre mes 3 mousquetaires là Euh c'est embêtant évidemment Donc c'est pas forcément un deck super simple à gérer Mais une fois que vous le gérez bien Vous pouvez mettre une pression monstrueuse Et justement rattraper des parties etc Et c'est ça qui est vraiment kiffant C'est que c'est un deck où vous avez le droit de faire des erreurs Et vous pouvez quand même aller faire un 3 couronnes derrière Les prochains decks avec la garrisseuse Ça va sûrement être de nouveau des versions avec du golem d'elixir Mais plus des versions avec la sorcière de la nuit etc Dans tous les cas ne vous en faites pas On va vous montrer l'ensemble des decks qui sont forts dans cette méta J'espère que vous avez passé un bon moment Et je vous souhaite à tous évidemment une excellente journée Et surtout prenez bien soin de vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz